Je le répète haut et fort, je le dis et je vous prends à témoin. On se revoit ici dans trois mois. Trois pick-ups, une autorisation m'autorisant à mettre un terme à cela. Trois pick-ups et dans trois mois ce problème est réglé. Elle est extrêmement importante parce que c'est des lobbies très puissants qui ont le pouvoir de mobiliser des médias. Vous l'avez vu quand j'étais ministre de l'Environnement, tous les médias au quotidien m'attraper comme quoi moi-même j'étais un trafiquant de bois, que j'avais des cousins qui avaient des... etc. Donc ils sont puissants parce qu'ils ont le pouvoir de l'argent. Ils ont des autorisations soi-disant qui sont des fausses autorisations. Il y a même des permis qui circulent quand on veut organiser une manifestation. On organise cela avec la complicité de certains OEFOR. Soit disant on veut mobiliser, donc il nous faut des moyens. Les exploitants sénégalais sont directement impliqués, soit parce qu'ils trafiquent le charbon, soit parce qu'ils trafiquent le bois, soit parce qu'ils sont complices des trafiquants gambiens, soit parce qu'ils vendent le bois aux Chinois. Ils sont complètement impliqués. Mais vous savez, on ne quitte pas un endroit où il fait bon vivre. Quand un pêcheur a de la ressource, du poisson, quand un agriculteur trouve des terres fertiles, quand un éleveur a de quoi nourrir son bétail, on ne quitte pas un endroit où il fait bon vivre. C'est soit pour la sécurité, soit pour l'accès à la ressource qu'on quitte un endroit. Et aujourd'hui, malheureusement, cet accès à la ressource est menacé dans nos pays parce que nous sommes en train d'installer le désert. Est-ce que vous savez qu'en 1950, les permis pour exploiter le charbon de bois étaient délivrés dans la forêt de Sébicotan, à 50 km de Dakar ? En 1950, il y a près de 100 ans, aujourd'hui nous sommes dans les confins de nos frontières, avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée-Conakry. On a tout rasé. Le désert est en train d'avancer sur beaucoup de régions. Alors, le réfugié climatique, bien sûr, et l'ONU le dit, qu'en 2050, si on ne change pas les tendances, c'est 60 millions de personnes qui vont quitter l'Afrique parce qu'elles n'ont plus accès à la ressource. Donc la gestion intelligente, durable de cette ressource est une priorité de nos gouvernements, doit être une urgence et une priorité de nos gouvernements. Et nous allons continuer à dénoncer cela tant que ça ne le sera pas. L'Afrique de l'Ouest perd 140 milliards de francs CFA qui quittent nos forêts pour aller en Chine. Et cela qui enrichit que des trafiquants, des mafieux et des gouvernements complices. Donc, tout cela, nous le perdons. Mais en plus de tout cela, nous perdons la fertilité de nos sols, nous gagnons du réchauffement climatique, nous perdons la pluviométrie qui est en train de réguler, le dérèglement des pluies. Et tout cela, nous en héritons parce que justement, nous ne gérons pas nos ressources. C'est tout cela qui est grave dans notre économie. Merci. 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 Merci.